J'aime les chats. Un petit chat gris restait figé dans la position où il avait atterri, les pattes légèrement écartées, l'œil fixait sur moi. Je venais d'être choisie ô combien péremptoirement par mon premier chat de hasard. Arrivé à la hauteur de ma poitrine, le petit chat se jeta littéralement contre moi. Ses placards de tout son long et avec une sorte de frénésie rampa jusqu'à atteindre le creux de mon coude. Il y enfouit presque entièrement la tête. Je renouais donc avec la présence chat. Ma solitude n'était plus la même. Bien sûr, on peut se passer d'un animal, mais c'est plus difficile quand on a éprouvé la richesse de cette silencieuse communion. Je sais que parler de destin parce qu'un malheureux chat s'est imposé à vous comme compagnon peut paraître dérisoire. Mais qui rendra précieux et significatif ce qui nous arrive, si ce n'est nous-mêmes ? Chat, grand roi du sofa, à te regarder, vois comme je ris. Joie, dormir et bailler sur mon canapé.